Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est particulièrement difficile à concevoir. Il bouscule des conceptions qu'on a qui sont profondément inscrites et donc il y a des choses qui vont vous paraître abstraites et potentiellement incompréhensibles. Mais bon, déjà c'est un petit peu ça aussi l'anthropologie, comme je le dis depuis le début de cette chaîne, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et ensuite, cette vidéo, c'est juste une petite vidéo d'introduction au sujet. La question du genre en sciences sociales, c'est un champ de recherche tout entier et c'est aussi un sujet très actuel en mouvement, avec des nouvelles pensées qui émergent tout le temps. On ne pourra pas tout dire dans cette vidéo et qu'en plus, elle est déjà bien assez dense pour un projet de vulgarisation. Et puis enfin, dernier lieu, ce n'est pas une vidéo politisée ou orientée pour mener certains combats. C'est une présentation des analyses et des études scientifiques de certains faits et par la description de ce qui se passe dans d'autres sociétés, on n'est pas du tout en train de dire que c'est mieux quelque part que ailleurs. Il n'y a pas de jugement de valeur dans cette vidéo. On va juste essayer de comprendre anthropologiquement qu'est-ce qui fait qu'on puisse être un homme ou une femme ou autre. Et encore une fois, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. C'est une vidéo qui va être assez dense, qui risque d'être peut-être un peu longue. Alors prenez-vous un petit thé, le temps de regarder cette vidéo. Et puis s'il y en a qui veulent en savoir plus, je vais vous référencer comme d'habitude un tas de liens dans la barre d'infos pour aller plus loin. Et maintenant que tout ça c'est dit, et bien c'est parti pour la vidéo. Biologiquement, distinguer mâle de femelle, c'est pas quelque chose de très compliqué. Par contre, sur plein d'autres plans spirituels, sociologiques, psychologiques, distinguer non pas le mâle de la femelle, mais le masculin du féminin, c'est une autre histoire. C'est d'ailleurs tellement pas simple que c'est un champ d'études complet des sciences humaines que l'on appelle les Gender Studies, qui émergent dans l'Angleterre des années 60. C'est une discipline qui est consacrée à 100% à l'étude du genre. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme genre, tel qu'on l'utilise nous dans notre langage commun. Parce que sinon, la traduction de genre dans son sens littéraire en français, ça serait plutôt sexe social. On dit donc qu'on aurait commencé à travailler sur la question du genre et de la différenciation entre ce qu'est un homme avec un grand H et une femme à partir donc des années 60. Mais en fait, c'est pas complètement vrai. Le truc, c'est qu'avant la naissance des Gender Studies, en tant que tel, c'était un peu tabou de parler de ça, de parler de l'identité sexuée des gens dans une Europe qui était plutôt conservatrice, et où le sexe décidait du genre. Mais en fait, en parlant des autres sujets un peu plus classiques de l'anthropologie, comme par exemple la parenté ou les alliances, on parlait déjà des représentations sexuées, mais indirectement. Le célèbre anthropologue Evans Pritchard a étudié chez les Azandes, une ethnie d'Afrique centrale, des formes d'homosexualité, ou encore d'inversion des genres, que je vous détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo, déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Mais son oeuvre Sexual Invasion Among the Azandes ne parut qu'en 1970, quand il était enfin acceptable de parler de ces thèmes-là. Et encore avant, le grand sociologue de la fin du 19e siècle, Emile Durkheim, disait déjà à propos de la distinction entre les sexes qu'on avait tendance à traiter comme naturel des différences qui ne sont finalement que des constructions sociales, qu'il n'y avait aucune raison biologique pour lesquelles les femmes devraient avoir un comportement, et les hommes un autre. Un autre exemple d'ailleurs de ce genre de thèse, c'est notre langue. En français, on a une grammaire sexuée qui outrepasse complètement les évidences biologiques. Une armoire n'a pas d'appareil génital féminin, et un placard n'a pas d'appareil génital masculin, à ce que je sache. Et puis bon, une fois qu'on commence à dépasser ce fameux tabou, et qu'on peut parler d'identité sexuée, bah là, on commence à se heurter à un nouveau paradoxe, qui subsiste d'ailleurs encore actuellement. Parce que le but de l'anthropologie, c'est donc de comprendre et d'accepter la diversité. Et comme j'ai dû le dire 50 fois sur cette chaîne, et en plus, même dans l'intro, c'est aussi accepter qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre et conceptualiser. Mais dans les études sur la distinction entre hommes et femmes, c'est un truc qui est tellement ancré profondément en nous, c'est tellement difficile à remettre en question, que du coup, on a du mal à s'éloigner de nos valeurs occidentales. Par exemple, la grande, l'incroyable, l'éminente et l'émérite anthropologue François Zéritier, que j'admire profondément malgré ce que je vais vous dire là, a beaucoup travaillé dans les domaines des gender studies, et puis elle a toujours utilisé le concept de domination masculine, comme si c'était une valeur universelle. Alors que bon, bah, une valeur universelle, ça existe pas. Et puis la domination, la hiérarchie et tout ça, c'est quand même des concepts qui sont carrément issus de notre système de valeurs. Mais quand même, l'anthropologie a pu montrer certaines choses, en travaillant donc sur la parenté et ensuite sur la question de la différenciation des genres, c'est que partout, il existe quand même une catégorisation des gens en fonction de leur sexe, que ce soit leur sexe social ou biologique, et que aussi au final, les frontières entre ces sexes sont super minces, franchissables, et que du coup, les caractéristiques associées au masculin ou au féminin sont d'une infinie variabilité. Donc nous, on vit dans une société où c'est pas forcément simple de se dire qu'on peut dissocier le sexe social du sexe biologique en fait. En général, on va prendre ça comme une espèce de fait de nature, une évidence biologique, mais si on part sur des pensées qui centrent leur connaissance du monde sur des mythes, une mythologie, une cosmogonie, on en revient un petit peu à la même chose. Pour nous, en Occident, le monde y serait dû à Adam et Ève, et Adam et Ève, ce sont un homme masculin et une femme féminine. Mais les origines du monde, pour tout un tas d'autres croyances, et ben, c'est pas ça. Chez les Dogons du Mali, par exemple, c'est un couple de jumeaux androgynes qui a créé les êtres humains, chez les Inuits, ce sont deux femmes hermaphrodites, et chez les Iroquois, l'histoire du monde est due à une femme qui a enfanté seule et sans géniteur d'une petite fille, et elles deux ensemble ont bâti le monde des mortels. Ça, c'est pour ce qui est du coup des mythes fondateurs. Dans le concret, l'anthropologue Nicole-Claude Mathieu distingue quand même trois manières de distinguer le masculin du féminin chez les êtres humains. Soit le sexe et le genre sont liés, donc le sexe impose le genre, et c'est globalement ce que nous, nous connaissons comme mode. Soit le genre prime sur le sexe, soit le sexe anatomique ne compte pas du tout, et dans ce cas-là, le genre peut être construit, déconstruit, reconstruit, inventé, bricolé, etc. C'est ce qui se rapproche le plus, en fait, de la pensée queer. Du coup, on rencontre plein de sociétés où il y a une vraie divergence entre le sexe social, donc le genre, et le sexe biologique. Je vais pas vous en faire une liste parce qu'on y passerait des heures, mais en Amérique du Nord, chez les Indiens des Plaines, il y avait les berdaches, qui représentaient comme un genre mixte, où en fait on en avait juste rien à faire du sexe biologique d'une personne. Ce qui comptait, c'était son genre. C'était des êtres qui souvent allaient avoir des rôles et des pouvoirs particuliers, genre chamanes. Et les berdaches ne pouvaient avoir des rapports ou se marier que avec des gens de genre opposé. En fait, leur sexe physique, biologique et tout, limite, ça n'existe pas. Spoiler alert, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de berdaches et chez les descendants des natifs d'Amérique du Nord, maintenant que la colonisation est passée, quand on appelle quelqu'un un berdache, c'est comme si on le traitait de tapette, en gros, alors que c'était pas du tout assimilable à ce genre de considération. Et en vrai, c'était pas franchement lié à la sexualité des uns et des autres et c'est un terme à connotation négative de ouf maintenant, alors qu'il s'agissait traditionnellement de gens tout à fait lambda. En Inde, il y a les hijras. Là, c'est des gens qui sont complètement asexués. Ils sont ni hommes, ni femmes, et ceux qui naissent de sexe masculin se faisaient même souvent émasculer. Même bike en Amérique, colonisation, les hijras sont considérés comme des homosexuels, l'église catholique condamne l'homosexualité, les hijras deviennent donc des criminels aux yeux des nouvelles lois indiennes post-colonisation. Donc il y a des hijras qui ont tenté des opérations chirurgicales pour se réassigner à un sexe et sont donc devenus des femmes. Et puis les autres se prostituer ou finisser juste complètement massacrer. Je voulais aussi vous parler des inuits parce que c'est un autre exemple méga intéressant et puis qu'on a parlé des inuits dans la vidéo précédente. Il faut savoir que dans le cercle polaire, la frontière des sexes est super mince et que les inuits vont la franchir plusieurs fois au cours de leur vie et vont être de plusieurs genres. Ou pas d'ailleurs, parce que en fait, chaque enfant inuit qui naît est supposé être la réincarnation de quelqu'un qui vient de décéder et donc peu importe son sexe biologique, il sera du genre de la personne dont il est la réincarnation et va du coup vivre avec les codes associés à ce genre-là. Et même avec le nom de cette personne. Une fois arrivée la puberté, les inuits acquérissent une nouvelle identité en vue de leur devoir reproductif futur. Et cette fois-ci, ce sera une identité de genre qui matche avec leur identité sexuelle biologique. Sauf pour les futurs chamanes ou guérisseurs où là on s'en fout parce que leur devoir au sein de la société, c'est pas de se reproduire et du coup leur sexe social n'a pas besoin d'être le même que leur sexe biologique. Donc bon, ok, ça ce sont des faits. Il y a des sociétés où le genre est donc plus important que le sexe. Soit, j'imagine qu'on s'en serait tous doutés. Et du coup, est-ce que vous pensez que nous, on vient d'une société où le sexe détermine le genre ? Parce qu'il faut comprendre que les choses ne sont jamais aussi simples et que la non-concordance des sexes existe partout et même là où vous ne l'aurez jamais imaginé. En Occident, bien évidemment, la Bible interdit strictement le travestissement et donc la transsexualité, on n'en parle même pas. Et pourtant, le christianisme a connu des tas de saintes travestis dont on a révélé le sexe qu'une fois que leur vie fut terminée, une fois que leur rôle de saint a été mené à terme. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment qu'on le savait pas ou si c'était juste plutôt qu'on s'en foutait parce que leur rôle, c'était d'être des saints. Donc que ce soit des hommes ou des femmes, on s'en foutait. Dans le judaïsme, il y a aussi une sorte de science occulte qui s'appelle la Kabbal, c'est une science interne au judaïsme où on rencontre plein de formes d'identités sexuelles différentes. Et pour ce qui est de l'islam, il y a bien des exemples comme celui de l'Albanie traditionnelle où lorsqu'une famille n'avait pas d'héritier mâle, c'était une des filles qui se travestissait en homme. Elle prenait le rôle d'un homme, elle portait les armes, elle restait vierge aussi, elle renonçait donc à procréer, elle se faisait appeler oncle par les siens, etc. Sur le continent africain aussi, Evans Fritchard, dont je vous ai parlé en début de vidéo, montrait que les Azandés avaient donc des systèmes d'inversion sexuelle. Pour vous la faire courte, chez les Azandés, il fallait avoir pas mal de richesses pour avoir une femme. Donc les anciens pouvaient se payer plein d'épouses et donc les jeunes hommes Azandés, ils pouvaient pas se payer des femmes. Au début, ils pouvaient se payer ce qu'il y avait de moins cher, qu'on appelle des garçons époux. Concrètement, c'est des jeunes hommes qui se comportent totalement comme on attendrait qu'une femme se comporte, que ce soit sexuellement ou vestimentairement, ou tout ce que vous voulez. Et quand donc le mari quittait ce garçon époux pour enfin aller se marier avec une femme de sexe femelle, donc le garçon époux devenait celui qui pouvait dorénavant se marier lui-même avec un garçon époux à son tour, et ainsi de suite. Et puis il y avait aussi le cas de femmes qui étaient très riches et qui du coup pouvaient se payer des épouses. Du coup, la femme qui achète devenait socialement un homme, et s'il y avait des enfants au sein de cette union, elles devenaient leur père, endossé à 100% le rôle de chef de famille, et ce, même s'il y avait une séparation future, pour ces enfants-là, elles restaient un homme. L'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est aussi super intéressant, parce qu'il y a de très très grosses ruptures entre hommes et femmes, à tel point que les hommes cherchent à s'attribuer des caractéristiques féminines, des pouvoirs féminins, plutôt en disant par exemple que le lait maternel, et bien en fait c'est la semence que l'homme a mis dans la femme, et que donc la femme ne créait rien seule. Et donc on pourrait dire qu'il y a une très très grosse domination masculine. L'épouse elle est tellement subordonnée qu'elle marche derrière son mari, elle se tait en sa présence, elle mange après lui et tout et tout, mais en fait, de façon complètement symétrique, l'époux est lui parfaitement subordonnée à sa belle-mère. Il n'a pas le droit de regarder sa belle-mère en face, il n'a pas le droit de manger devant elle, il doit toujours se tenir plus bas, toujours lui offrir la première part de n'importe quel butin, et pourtant c'est une femme. Donc ça montre bien que ce qui compte, c'est jamais le sexe biologique. La distinction sexuelle, elle marche avant tout comme un moyen d'articuler les relations entre les individus, en attribuant un rôle à tenir dans la société à chacun. Les catégories de différenciation entre hommes et femmes sont comme un système de classification qui sous-entend les rôles que chacun doit jouer pour assurer un équilibre global de groupe. Ça s'observe beaucoup dans les sociétés traditionnelles où les tâches, les rôles et tout ça sont très très définis, mais au final, on ne vous disait pas qui vous étiez, mais plutôt comment vous êtes supposé agir. Être un homme ou être une femme, ce n'est pas un état de nature, mais c'est un état civil et social. Et au final, ce rôle que doit incarner le masculin et le féminin, même s'il est très clair dans les sociétés traditionnelles, il existe aussi tout à fait chez les occidentaux et les modernes. La clé de voûte de ce qui permet de distinguer les hommes des femmes des autres, c'est le travail. Et donc le travail dans le sens de, comme on vient de dire avant, les rôles et les tâches à assumer au sein d'une société. Parce que le travail, ce n'est pas seulement ce qui ramène un salaire, c'est toutes ces tâches qu'on doit accomplir au sein de son groupe, au sein de sa société, tout ce qui nous incombe en fait. Et donc dans le travail, on peut compter le travail de reproduction, comme on le disait depuis le début. La femme a clairement intégré son rôle, qui sera de donner la vie, d'ailleurs au point de croire qu'elle a une horloge biologique qui lui parle lorsqu'elle vieillit pour lui dire que c'est maintenant ou jamais et pour faire des gosses, alors que c'est juste de la pression sociale. Et de manière parallèle, l'homme a intégré son rôle d'engendrer une progéniture, multipliant donc les rapports avec son épouse et créant des institutions telles que le mariage. Et les exemples de sociétés traditionnelles ou de saints dans le christianisme et tout ça, ils sont vachement parlants parce qu'en fait on voit que c'est les gens qui ne sont pas destinés à la reproduction, c'est uniquement ces gens-là qui vont avoir un genre autre que homme ou femme. C'est des gens qui ont un autre rôle que celui d'enfanter. Cette distinction des sexes selon les rôles associés à chacun, c'est pas une question de société égalitaire ou inégalitaire, parce que les sociétés les plus égalitaires qui soient distinguent quand même des genres. En revanche, dans nos sociétés où on a vachement intégré la masculinité, la féminité et tout ça, eh bien on y incombe des caractéristiques profondes, humaines, c'est-à-dire que parce qu'on aurait un appareil génital entre les jambes, eh bien on a forcément une manière de penser qui y est associée. Et en fait, ça, ça montre de manière complètement flagrante comment l'être humain a tendance à manipuler socialement des différences naturelles et biologiques par son propre prisme. C'était déjà ce que montraient les sociologues du XIXe siècle. Parce que notre vision de la différence entre les hommes et les femmes, elle vient d'où, à votre avis ? Les Lumières voulaient séparer absolument tout des arguments religieux et ils voulaient toujours proposer une explication scientifique. Et donc, pour le partage sexuel des rôles, il fallait que ce soit uniquement fondé sur la nature humaine et non plus sur Dieu. Et c'est là qu'on a commencé à dire que la femme est naturellement empathique, maternelle, machin truc, que l'homme est naturellement prédateur, protecteur, et blablabla. Et du coup, on va juste garder comme explication l'homme est naturellement différent de la femme. Et donc, tout l'effort des sciences sociales depuis le XIXe siècle, c'est de déconstruire radicalement ces conceptions, qui sont finalement antisociologiques, anti-historiques, radicalement fausses, mais tellement ancrées profondément qu'en fait, on en revient à la remise en question de toute une réalité sociale lorsqu'on parle simplement de genre. Je sais d'avance que lorsqu'on déconstruit des réalités comme ça, c'est un peu gênant. J'ai passé de nombreuses années d'études à voir mes convictions, même les plus riquiquis, même les plus infimes, complètement démontées par l'anthropologie. Je peux donc comprendre que cette vidéo, elle puisse être déstabilisante et qu'elle réveille des émotions compliquées et un peu désagréables. Et aussi, je vous demanderai de rester bienveillant, s'il vous plaît, dans les commentaires. Également, de ne pas faire d'amalgame, de ne pas me prêter des propos qui ne sont pas les miens, et également de ne pas voir le mythe du bon sauvage partout. Sur ce, je compte sur vous pour partager tout ça. J'ai quand même très très hâte de vous lire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo plutôt très chargée quand même jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve donc tout de suite sur Instagram avec un petit bonus. Et puis le mois prochain avec une nouvelle Ethnochronique. – Sous-titrage FR –